et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de foundation ce petit city builder médiéval très sympathique donc la dernière fois la dernière fois ou hors stream je me souviens plus d'ailleurs j'avais vu que je pouvais assez assigné villageois dans mon donjon pour en faire des soldats que je vais pouvoir envoyer en mission donc on va on va essayer de on va essayer de faire ça un petit peu je sais pas si j'ai des villageois disponibles là non ça c'est la liste des lieux de travail on va la mettre là la liste des villageois on va la mettre là j'ai 400 emplois allez je crois que je peux emploi aller on va mettre des villageois en plus genre quatre soldats du coup sur cette faut que je vois quand même si j'ai pas d'autres métiers je voulais aussi ici affecté à des transporteurs greniers alors attendez j'ai une autre étale de marche de nourriture là à laquelle je voulais vendre du peut-être que je vais vendre du poisson à le mauvais temps maintenant très bien attendez le poisson j'en suis ouf c'est pas marqué en haut là bas c'est dans un grenier qu'on met du poisson je suppose là j'ai un pêcheur qui travaille à quoi il ressemble les greniers déjà c'est ça non non un télé de construction rien à voir je suis perdu alors attendez si j'ai un grenier le c'est où c'est lequel c'est quoi c'est ça non c'est un entrepôt entrepôt ça ressemble à un grenier grenier oui ça ressemble à ça donc ça c'est un grenier ok poisson très bien j'ai affecté tout le poisson là donc lui le pêcheur le pêcheur il pêche pas très bien mais il est là le poisson ah j'avais pas vu qu'il y avait des spots poissons donc en fait c'est bidon ça ça me sert à chi bon on verra étale de nourriture pour le moment on va continuer à vendre du pain signé avec la joie disponible voilà on va signer un transporteur ici hop là et ensuite pour le moment on va laisser comme ça comment on va laisser comme ça je veux juste aller voir ici dans mon grenier j'ai du blé en tout cas là ça a l'air bien se passer parce que je produis pas mal de pain j'ai l'impression que ça se passe bien le pain les baies on s'en fout un peu j'ai envie de dire maintenant le bonheur mais villageois ils ont l'air assez heureux tous ça se passe plutôt bien donc on est bien j'ai pas de quête voilà je suis full en monnaie donc ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter un nouveau territoire je sais pas vers où je vais m'étendre je vais peut-être m'étendre par là parce que là il ya des ressources comme du fer apparemment et j'aimerais bien débloquer le faire j'aimerais bien grandir mais ferme aussi je crois qu'on va acheter ça ah non attendez je suis bête ce qu'on va faire c'est qu'on va ah je peux pas le faire quand je veux je voulais pardon upgrader mais les villageois mais je ne peux pas le faire quand je veux apparemment je parie que là je vais acheter un truc moi c'est que 500 tu me diras j'aurai encore 500 pour les upgrader pour leur donner une promotion à chercher le mot je suis un militaire société de l'ordre qui sont s'en fous des murs et toi le budget commerce le pain je le vends au delà de 500 ouais 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 ok je vais acheter ça voilà ok le bois je fais 619 quoi j'ai vraiment pas besoin de bois d'ailleurs je suis où là je suis foule je foule je foule bois planche là il reste un peu de bois la planche a plus de place là le bois y'a plus de place ok le bois je suis archi foule je crois qu'on va refaire un entrepôt encore on va reconstruire un entrepôt on va reconstruire un entrepôt genre comme ça hop voilà là on va extraire ce bois là hop là tac très bien là mes villageois ils ont des petites habitations très bien ils sont cool mon église elle est sympatoche pourra la grandir plus tard pour le moment elle est bientôt pleine je crois je crois qu'au niveau des offices c'est c'est limite je crois bien que là ça monte très vite à 80 on verra plus tard pour moi je peux pas ajouter grand chose ah je peux construire des pierres tombales on va faire un petit cimetière là ce régo ici là il ya déjà la route et tout ok je peux peut-être produire un peu plus de planche avec fin pour pour utiliser mon bois je ne sais pas je crois que j'ai construit une deuxième série de toute façon alors autre chose j'ai commencé à produire du tissu j'en ai déjà stocké 50 où est ce que je stocke du tissu ici aussi d'accord donc il va falloir un autre entrepôt là on va construire un deuxième entrepôt encore trop de ressources ici qui va stocker uniquement du tissu ok voilà ce que j'ai des sans emploi oui donc on va ouvrir ça on va affecter un transporteur là non c'est pas ça que je voulais faire je voulais affecter un mec ici et on va attendre parce que là on va avoir deux entrepôts de ressources ok du coup ces trucs là dessiner les champs peut-être que je peux agrandir son champ à lui comme ça on va écraser la route hein hop clac voilà ici aussi tiens ok et toi toi tu vas t'agrandir par là et puis là bon quand il y aura plus de quand il y aura plus de d'arbres ici pour à s'agrandir ok peut-être qu'il fera un deuxième moulin je ne sais pas ce qui est sûr c'est qu'il va me falloir un autre grenier bientôt je pense à quoi que non hop regardez on va mettre du pain là et on sera bien les baies je suis stable donc bon ce serait bien que je produise des outils pour ça il me faut du fer qui va sûrement être par là-bas dedans comment j'essaie de produire du tissu pouvoir améliorer ça d'ailleurs si j'en ai produit du tissu je dois pouvoir éditer ça et agrandir mes petites étales comme ça clac ça va être bizarre ça non quoi que il me faut du bois et des tissus bah tiens allez hop une étale rouge là une étale bleu ici clac on va faire de la déco un petit peu tiens aujourd'hui une tente verte ouais mais là ça va pas du tout du coup ah ouais si d'accord ça se met au milieu pile poil elle est quand la tente verte ça va à merde ça n'ira pas ce que je peux le placer comme j'ai envie si je fais ça est ce que ça fonctionne ouais classe qui est cool 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 on va faire un petit banc ici hop là clac un petit banc là on va mettre des petits tonneaux un peu par là là non plutôt par ici clac voilà des petites clôtures attendez parce que là il ya le le merde la route elle a dépassé là ce que je pourrais supprimer les routes après ce serait pas mal que je puisse séparer les routes parce que j'ai un manoir là qui me sert pas à grand chose j'aurais voulu décorer un petit peu genre mettre une petite barrière comme ça là les barrières ça me coûte quoi juste des planches très bien on va faire ça sympa allez donc on va mettre une petite barrière ici claque 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 voilà c'est sympa prendre ça c'est en plein milieu c'est chiant voilà l'icône de la croix verte ils auraient pu la réduire quand on zoome quand même parce que c'est vraiment dégueulasse ce que je mets ça comme ça c'est pas mal comme ça c'est cool comme ça allez hop on est bon ok mon petit marché prend forme mon petit marché prend forme je vais bientôt pouvoir vendre des trucs qu'est ce que je peux vendre dans les étals de alors attendez ça on va faire commencer la construction up oui ok mais marché inutilisé voilà qu'est ce qu'on peut vendre ici des vêtements ok donc je suppose qu'il va me falloir plus de tissu pour faire ça j'ai une production de laine qui produit beaucoup de laine on est bien en laine là trop de ressources terminée alors lui il va me stocker du bois et du bois et du pour le moment juste pour info mais quand de bûcheron j'en ai qu'un seul camp de bûcheron non j'en avais fait un autre par là bas je crois non c'est trop sympa je trouve le petit boulanger là qui est en train de faire son pain c'est trop stylé alors le blé il est stocké là dedans normalement je sais pas du tout combien on peut stocker de blé comment ça se passe est-ce que je peux faire un autre moulin maintenant est-ce que je peux pas faire un autre moulin maintenant je ne sais pas entrepôt de ressources alors toi tu vas être full tissu peut-être pas full tissu pour le moment juste trois déjà sera pas mal ok quatre nouvelles personnes dans mon village promotion disponible voilà alors là à 2400 il me faut c'est chaud bon on va en promouvoir certains rôturier on va tous les promouvoir serres déjà à rône turier nécessite les marchandises vêtements nourriture et logement a donc pour le moment juste faire ça on va attendre d'avoir des vêtements une nouvelle mission militaire est disponible alors envoyer des soldats et des le roi voir la mission facile et manier alors si la chose bouge entre le royaume de nos voisins malveillants je ne connais pas personnellement tous les tenants et aboutissants mais le roi requiert votre aide bien sûr vous serez récompensés à juste titre pour votre effort de guerre la route devant nous pourrait être incertaine donc mieux vaut y être préparé 100% de chance d'obtenir une récompense en or et une récompense commun ok je vais préparer mes troupes et déployer immédiatement vous avez une nouvelle quête en cas d'échec blablabla envoyer vos soldats pour aider le roi ok et donc comment je fais comment je fais module j'ai pas compris fonction sélectionner dortoir ok ça je pourrais l'agrandir je pense bientôt oh j'ai des nouveaux trucs module général comment je fais oui les soldats pour aider le roi ah ça doit être là dedans gestionnaire militaire armée c'est quoi ça épée ah j'ai des épées de base mais non formés ok force 2 1 1 et comment ils se forment alors ces gars ils sont disponibles mission accepté à envoyer chance de réussite impossible très faible faible moyenne moyenne bah je change pas le choix envoyer bon on va essayer en tant que le coup on a des villageois disponibles donc on va les affecter ici comme ça ce serait bien ok oh mes petits soldats qui s'en vont en guerre ils s'en vont c'est bien l'espoir fait vivre j'ai aucune idée de ce que je produis assez de blé je sais pas du tout comment ça se passe je trouve ça manque un peu d'indication sur certains trucs où j'ai quatre nouveaux villageois parfait on va pouvoir affecter des petits métiers en plus genre là et puis voilà puis là déjà hop voilà quatre nouveaux un villageois manque d'espace pour installer son logement à ou ça ou ça comment ça pas pourtant bah pourtant excuse moi hein et qu'est plus cela et au coco là un exagéré on va faire des maisons par là désirabilité moyenne faible faible pourquoi il ya quoi là c'est quoi ça un camp de bûcheron détruire supprimé voilà c'est mieux là voilà là je vais peut-être pas trop construire l'habitation pour le moment je me laisse un peu libre ok donc ils aiment bien à travers le centre du village et vers l'église je suppose désirabilité faible bah oui mais vous êtes mignons les gars mais comment je fais pour augmenter la désirabilité parce que là ils peuvent pas dégommer des routes un peu là parce que là ils m'ont fait des routes n'importe comment là il y aurait la place de mettre une baraque ici la quoi l'extraction il ya plein d'extraire du tout hop là non plus hop on dégage ouais je vais faire mon petit cimetière donc on va laisser ça comme ça là c'est pareil y'a plus rien à extraire on va attendre qu'ils extraient tout le bois ici on les ont en train de commencer à taper là bas dedans c'est bien on va extraire tout ça aussi là tout ce bois là allez on enlève tout on enlève tout déjà là ils me construisent des barraques de partout ça devrait aller quand même non donc j'en ai combien et sans emploi je dois en avoir trois normalement quatre chez 400 emplois par arrivée non par métier plutôt je pense que les sans emploi sont à la fin voilà du coup combien j'ai une bûcheron cabane de récolte les cueilleurs ouais bon les cueilleurs j'en ai trois ça suffit pour le moment je pense bûcheron bûcheron j'en ai une ici cabane de bûcheron et l'autre elle est où elle est là bas au milieu ah ouais comme ça ils sont proches de la récolte ici merde ok donc tout va bien par contre c'est qui c'est toi qui manque des espaces pour construire ta baraque ah oui mais bon qu'est ce que je fasse c'est mignon vous mais peut-être qu'il fallait pas que je fasse des trucs de collecte par là peut-être qu'il fallait que je m'éloigne du centre du village même en même temps au début j'avais que cette zone de merde donc j'ai développé d'un côté le village et de l'autre côté les collectes qu'est ce que je peux construire brûleur de charbon produit du charbon ok pour le fer bandier qu'il faut du minerai de fer mais j'ai pas encore de mine de fer forgeron qui produit des outils que ça c'est on n'y est pas encore des bannes de tisserand et donc l'on doit commencer à avoir un petit sud ah oui 62 ça commence à ça commence à arriver j'en ai 50 là dans sinon il ne stocke pas atelier de tailleur c'est ce qu'il va me falloir ensuite ça c'est par exemple ces trucs qu'on sait pas trop le tailleur est ce que ça va influencer sur sur les zones de résidentielles ou pas je pense que oui à mon avis tiens si là il ya la place d'une maison pourquoi voir bah là aussi construisez des maisons ici si vous avez envie les gars qu'est voilà voilà je sais pas comment améliorer mon attractivité je sais même pas pourquoi là c'est plus vert je pense qu'il ya l'église joue à mon avis je vais peut-être reconstruire une petite église parce que avec le monde que j'ai je pense qu'en plus là du coup je vais être je vais être trop les villes de joie sont en l'air heureux toute façon qu'il ya peut-être pas besoin que je construis une église pour l'instant attendre qu'ils soient malheureux il est stylé mon petit marché maintenant ok bon je vais avoir un nouveau un nouvel arrivant ce qu'on peut terraformer non j'ai pas l'impression donc je ne sais pas aide tiens la nourriture débloquer un bâtiment modifier bâtiment extraire des ressources ouais ok prospecter un gisou en minier alors chaque carte un certain nombre de ressources à découvrir ses ressources seront inconnus pour commencer cependant elles peuvent être prospecté par un bailly pour révéler leurs secrets pour commencer vous aurez besoin d'un manoir et d'un bailly affecté à une pièce ok une fois assigné vous pourrez vous trouverez les options de mandat dans les options dans l'anglais général ok là si vous pouvez identifier quel gisement et pour se prospecter les gisements doivent pouvoir être atteint pour que leur mandat soit disponible vous aurez peut-être besoin de construire un pont au dessus d'une rivière ou un ravin ok ok placer une carrière après la prospection de gisou en minier vous pourrez placer une carrière afin d'extraire les ressources ok donc il me faut des ressources là il faut que j'envoie mon baggy déjà si j'ai bien compris alors il est où le baggy il est là dedans je crois pas le voir ailleurs sélectionner un mandat attendez ça c'est trop loin ça c'est trop loin c'est trop loin ça c'est plus près c'était lequel je suis là hop ok donc il est prospecté très bien qu'est-ce qu'on a d'autres comèdes attirer plus de villageois immigration 7 jours autorisé l'émission de maison tous les mots sont occupés de maison ok ok bonheur monter le bonheur emploi des milliers ce qui est le chômage espace résidentiel diminue lorsqu'il n'y a pas assez de logements à proximité de l'étranger c'est l'espace réveillant les appareils entre bas et moyens regardez vos alertes de faible gravité dans le panneau d'alerte pour vérifier s'il n'y avait jamais présente oui ok générer des revenus ouais donc il faut vendre des trucs très bien commercer ouais ça j'ai compris un entrepôt je peux encore ça si bas si je vais être accepte alors attendez y'a un truc que j'ai pas dû faire si je prends ça ah mais c'est accepté par défaut ok ok ensuite gagner de la splendeur ça je m'en fous compléter les cadavions agrandir mon territoire ouais ok ça j'ai compris augmenter ma capacité de trésorerie ouais ok je construis des pièces et je mets une trésorerie lever une armée d'accord alors attendez ah oui il va falloir faire des épées après pour le moment j'en ai que cinq un mannequin entraînement permettront à vos recrues de se préparer au combat il faut entraîner ah d'accord donc il faut que je fasse des créer un chez dehors ok on s'en fout qu'ils aient pas d'invertissement ah ah intéressant ok possible de trouver une maison oui ok mais le problème c'est que ils veulent pas en construire ces guignols enfin ils en ont construit trois déjà de plus ils ont qu'à améliorer celles qui sont déjà là bordel il y en a une qui est améliorée c'est pas possible ça la maison est prête à être améliorée et bien pourquoi ils le font pas borde de con oh les gueux faut se réveiller là euh bon du coup j'ai dit qu'est-ce que je voulais faire je ne sais plus ah oui déjà première chose ici euh mon donjon en bois édité ah une bannière un mannequin d'entraînement et bien voilà donc vous allez vous entraîner par ici là ça va être la zone d'entraînement clac 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 au bord de la rivière c'est quand même cool non ? commencez mannequin d'entraînement ah voilà il y a des trucs c'est quand même pas précisé quoi trésorerie trésorerie faudrait que j'améliore mon manoir que j'agrandisse mon manoir pour augmenter ma trésorerie encore une fois module édité je vais peut-être rajouter une partie là par là comme ça bah c'est bizarre on peut pas aller derrière du coup comme ça c'est pas mal clac commencez la construction hop là hum 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 ok donc ça fait une demi-heure qu'on tourne la vidéo donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et puis on se retrouvera très bientôt donc pour la suite de foundation oh merde mes soldats ont été vaincus oh bah génial quête échouée oh pfff super bon les gars va falloir s'entraîner là sans emploi j'en ai plein allez allez ils vont tous être soldats entraînez-vous les gars il va falloir s'entraîner là vraiment je crois qu'il va falloir en construire plus que ça des mannequins d'entraînement parce que ah eh mais du coup j'ai perdu mes épées c'est ça ah 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 je sais plus où c'est que j'avais mis les épées là ah si j'ai quand même mes épées formation partielle ok bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va en construire plein hop on va en construire un autre là clac clac ah bah voilà t'as plus tué avec une épée c'est quand même mieux hop voilà on va même pouvoir mettre des bannières c'est cool clac clac et une bannière comme ça ici à l'entrée paf voilà stylé allez commencez la construction bon comme ça mais comme celle-là pour se battre livrer 5 pains récompense 200 pièces d'or plus 10 alors qu'est-ce que j'ai besoin là rien a priori si j'ai besoin de ça ok livrer le pain 5 pains c'est bon ok donc je disais qu'on va s'arrêter là puisque c'est faux ce jeu hein c'est trop prenant là on a quand même une petite ville qui commence à s'agrandir hein c'est sympathique je vais essayer d'acheter par là-bas après aussi et les nouveaux villageois c'est parfait allez donc sur ce je vous souhaite à tous et bien une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de notre aventure sur foundation allez salut à tous ciao ciao